bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle du bim qu'est ce que le bim et voilà c'est ce qu'on va tenter de résoudre ensemble je vais vous répondre clairement à cette question de quels sont les nouveaux métiers liés au bim qu'est ce que ça change etc et en quoi ça consiste alors avant qu'on aille plus loin de penser à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications ça c'est pour ne rien louper c'est parti donc la grande question qu'est ce que le bim alors le bim vient bien sûr de l'anglais qui signifie building information modeling je sais pas si je prononce bien mais en tout cas on pourrait le traduire par modélisation des données du bâtiment où on va parler d'une maquette numérique alors en général c'est vrai que jusqu'à présent on utilisait des logiciels de d a o c a o donc on est dessiné en 2d attention ne pas confondre bim et 3d effectivement le bim ce on pourrait dire que c'est un modèle 3d mais pas uniquement puisque ça constitue l'univers de la construction dans sa globalité donc de la construction à la déconstruction d'un bâtiment avec la rénovation l'étude du prix l'étude des conséquences face sur l'environnement etc donc en fait chaque ouvrage enfin présente des matériaux prenez un mur ce n'est pas un mur qui fait 20 cm c'est un mur qui a telle propriété mécanique donc qui est fait avec tel béton par exemple du c 25 30 qui est composition qui est armée avec telle armature à l'intérieur etc etc on peut aller très loin pour mesurer l'empreinte carbone on peut avoir son volume etc donc vous voyez c'est très complexe et c'est ça qu'on appelle le bim tout simplement c'est une maquette 3d d'accord mais ça va beaucoup plus loin puisqu'on récupère chaque on pourrait dire chaque propriété de l'ouvrage alors ensuite on peut dire qu'il ya une connexion entre les différents acteurs en tout cas c'est ce qu'on veut nous vendre entre les différents acteurs de la construction on parle de travail collaboratif avec le bim d'accord pourquoi je dis qu'on veut nous vendre ça parce qu'effectivement ça implique de tous travailler avec le même logiciel plus ou moins et ça implique et bien de travailler correctement donc ça permet d'avoir des informations sur les matériaux les prix des nomenclatures etc etc alors qu'est ce quels sont les principaux logiciels bim alors on va trouver archicad revit dynamo pour le bim bim 360 il ya tecla structure on va trouver aussi alplan et déficius stracon qui lui gère simplement le côté béton enfin le côté structure d'accord contrairement à revit ou autres qui vont gérer vraiment les fluides l'électricité etc etc alors les nouveaux métiers liés au bim alors par exemple on va parler de bim modeler alors qu'est ce qu'un bim modeler concrètement c'est un destinateur projeteur mais qui travaille sur un outil bim alors vous allez me dire parfois voilà bim modeler bim manager etc etc alors bim manager c'est pareil c'est simplement la personne qui va gérer le projet qui va gérer ce que font les bim modeler et qui est chargé en fait qui est le chef d'orchestre de tout bah de tout ce cet outil on va dire bim de la maquette donc c'est lui c'est lui qu'on va demander de 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 gérer les problèmes les conflits liés à cette maquette voir s'il n'y a pas de problème de compatibilité etc donc voilà ce qu'on peut dire sur le bim donc l'IFC et le format standard en général tous les logiciels proposent un export IFC et sur le papier on est censé pouvoir récupérer donc un IFC sauf que c'est toujours pareil récupérer l'IFC mettez le sur différents logiciels sur le papier ça fonctionne dans la réalité il ya des infos qui vont disparaître un petit peu voilà donc c'était vraiment pour répondre à cette grande question qu'est ce que le bim je vais pas aller plus loin dans cette vidéo il ya déjà des tutos revit il y aura d'autres il ya des tutoriels plein il y aura d'autres tutos mais en tout cas voilà ça c'était pour répondre à cette grande question du bim et j'espère en tout cas ce que ça vous a éclairci sur le sujet sinon n'hésitez pas à réagir en commentaire à compléter parce que j'oublie forcément des choses j'ai dû en oublier pas mal mais en tout cas n'hésitez pas à à réagir n'hésitez pas à poser vos questions et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos alors pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette de notification un petit j'aime si la vidéo vous a plu puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous bye à bientôt